Je suis déçu du fait que ce sont les mêmes gens de la communauté de l'Est, EAC, qui nous combattent. Parce que je ne crois pas que ces gens nous amènent la paix. En politique, il y a beaucoup de non-dits. Je peux te montrer une face, cette face n'est pas la réelle face. Donc il y a beaucoup d'agendas. Et surtout qu'ils savent qu'ici, en RDC, c'est un éléphant, disons un éléphant dormant. Là où tout le monde peut venir et cueillir et couper la partie. C'est pourquoi vous pouvez les voir. On ne sait pas ce qui est derrière leur agenda. En tout cas, je regrette le fait que d'abord, ces militaires qui viennent, ils seront payés. Si l'argent qui leur sera payé serait déversé soit dans notre système de sécurité, je pense qu'on aurait vraiment... On aurait victoire. Mais aussi, ce n'est pas que parce que les Kenyans viennent, nous sommes bâtis. Non. Nous sommes une grande nation. Nous avons des hommes qui peuvent se battre et qui sont en train de se battre. Et donc, à la place des Kenyans, moi d'abord, j'encourage nos pas RDC et leur travail qu'ils sont en train de faire sur terrain. Et donc, s'il faut appeler les forces extérieures, il faut d'abord compter sur nos propres forces, nos propres énergies. C'est la FRDC. C'est la FRDC. C'est la FRDC.